Bonjour à tous, et bienvenue à tous, je vous remercie de l'héternité de l'héternité et de la fin 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 de la fin, les nombres premiers on commence par le premier exercice dans notre série concernant les nombres premiers Donc l'exercice est comme suivi, on considère dans n étoile croit n étoile l'équation x au carré plus y au carré égale pi au carré, avec pi étant nombre premier. On rappelle qu'on dit qu'un nombre pi premier, c'est s'il ne se divise que par un et par le même. Donc la première question, on pose pi égale 2, montrer que l'équation e n'a pas de solution dans n étoile croit n étoile. La deuxième question, montrer que x et y n'ont pas de même parité, c'est-à-dire si x est paire, alors y est impaire. Et contrairement, si x est impaire, alors y est impaire. La troisième question, montrer que pi ne divise ni x ni y, c'est-à-dire pi ne divise pas x et ne divise pas y. La quatrième question, montrer que le PGCD du x au carré et y au carré divise le nombre pi. La cinquième question, on déduit que x et y sont premiers entre eux. Donc ensuite, on suppose que pi au carré égale u au carré plus v au carré avec le couple u et v appartient à n étoile croit n étoile. La question, c'est vérifier que le couple la valeur absolue u au carré moins v au carré 2 fois u fois v est solution de l'équation e. La dernière question, c'est la septième question. et on résoudre l'équation e dans les cas suivants. Ou bien si le premier cas a pi égale à 5, le deuxième cas b, c'est pi égale à 13. Donc on commence par la première question. Donc la première question. On pose P égale 2, montrer que l'équation e n'a pas de solution dans n étoile croit n étoile. C'est-à-dire, si les inconnus dans l'équation sont x et y, ce sont deux nombres antinaturales non nuls. Et P est un nombre connu tel que P est un nombre premier. Donc la première question. si on pose pi égale à 2. Donc on a P est un nombre premier. Et si on prend pi égale à 2. Montrons alors que l'équation e n'a pas de solution. solution dans n étoile croit n est orale. Donc pour répondre, on pose P égale à 2. Alors, l'équation e qui est x en carré plus y en carré égale à P en carré. qui est égale à 2. Par exemple, on prend x en carré. qui est égal à Pi en carré moins y en carré. Pi égale à 2. Donc x en carré, donc x en carré, c'est 4 moins y en carré. Donc on a une identité remarquable. et qui est égal à 2 moins y en carré. x en carré est un nombre qui est positif. 2 plus y, puisque y appartient à une étoile. Donc 2 plus y est un nombre positif. Donc pour que x en carré reste positif, il faut que 2 moins y soit positif. Donc cela équivaut que 2 moins y est strictement positif. Ce qui équivaut que y est inférieur à 2. y est inférieur à 2. Et y appartient à une étoile. C'est-à-dire donc y est égal à 1. Si y est égal à 1, alors x au carré sera égal. C'est 1 fois 3, c'est-à-dire x au carré est égal à 3. Et puisque x est un entier naturel, en 1, bien sûr. Alors, Alors, Déquation E n'a donné pas Pas de solution. Car dans ce cas x sera égal C'est-à-dire x sera égal C'est-à-dire plus ou moins la c'est de trouver qu'elle n'appartient pas à une étoile. Pour la deuxième question. La deuxième question. Montrer que x et y n'ont pas de même parité. n'ont pas de même parité. Donc, pour montrer ça. On suppose que x et y ont une parité. Alors, Pour la deuxième question. Donc, L'équation E Donc, E c'est x au carré plus y au carré égale petit au carré. x et y, la solution. Le couple x y est la solution de l'équation E. Donc, x et y qui appartient à une étoile. On parait. Et solution de Donc, on suppose que x et y sont paires en même temps. On suppose que x et y sont paires. Alors, x au carré est paires. On verra ici. Ah, x au carré est paires. et y au carré est aussi paires. Donc, la somme de deux nombres paires c'est-à-dire x au carré plus y au carré est paires. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que P est pair aussi. Alors, P est pair. En plus, P est premier. C'est-à-dire P égale à 2. Alors, P est premier et PR donc P égale à 2. Si P égale à 2, on a déjà, d'après la première question, l'équation n'a pas de solution. Donc, l'équation E n'aura pas de solution. Bien sûr, donc, N étoile carré. Et pour que l'équation E admire la solution, il faut que P est différent à 2. donc, c'est une contradiction. Donc, c'est-à-dire que X et Y ne sont pas paires en même temps. Si on suppose, deuxième cas, c'est parce que X et Y sont un paire. Alors, X au carré est aussi un paire. Car le carré d'un paire est un paire. Y au carré aussi est un paire. et leur somme est paire. Et X au carré plus Y au carré, c'est-à-dire la somme de deux nombres, un paire, qui est égal à P au carré, est paire. C'est-à-dire que P est égal à 2. C'est-à-dire que de même que précédemment que précédemment que précédemment P est égal à 2. C'est-à-dire que l'équation E n'a pas de solution. On rappelle que l'équation E admis la solution si P est différent à 2. Donc, pour cela X et Y n'ont pas de même parité. Pour que l'équation E admis la solution, il faut que si X est paire, il faut que Y soit un paire. et contrairement si X est impair, il faut que Y soit paire. Donc, le résultat, et la conclusion, X et Y ne peuvent pas avoir la même parité. parité. Pour que l'équation admis la solution dans N étoile carré. Pour la troisième question, montrons que Pi ne divise ni X ni Y. et donc, pour montrer ça, on utilise le raisonnement par l'absurde. C'est à dire, on suppose que Pi divise X et avoir une contradiction et la même chose pour la divisibilité qui est de Y par Pi. Donc, pour la troisième question, question de 1, qui s'entraiment, on montre comme que Pi ne divise pas X. Puis, on montre que Pi ne divise pas Y. Donc, pour cela, j'utilise le raisonnement par absurde. donc, je suppose que Pi divise X. Alors, cela signifie que alors, il existe par exemple, quand Alpha appartient à N étoiles c'est que, ici, X est différent de 0. Normalement, Alpha appartient à N étoiles, car X différent de 0 appartient à N étoiles, tel que x égale Alpha fois Pi. Donc, l'équation E équivaut à que X au carré c'est Alpha fois Pi au carré plus Y au carré égale à Pi au carré. Ce qui équivaut que Pi au carré moins Alpha au carré Pi au carré égale Y au carré. Donc, je factorise par Pi au carré. Pi au carré facteur 1 moins Alpha au carré égale Y au carré. qui équivaut que pi au carré donc, c'est une identité qui est 1 moins Alpha facteur 1 plus Alpha égale Y au carré. Alors, Y au carré est toujours strictement positif. Y au carré est toujours strictement positif. Pourquoi ? Car Y appartient à N étoiles. Donc, pour avoir cela, il faut que 1 moins Alpha sera strictement positif. Pi au carré positif, 1 plus Alpha est positif. Donc, il reste que 1 moins Alpha est strictement positif. c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Alpha est inférieur strictement à 1. Donc, Alpha est strictement inférieur à 1 et Alpha est un antinatural qui n'est pas nul. Cela signifie qu'Alpha est égal à 0. Or, Alpha appartient à une étoile car X n'est pas nul. Donc, c'est une contradiction. manque d'une contradiction. Donc, j'ai pu dire que Pi ne divise pas X. Maintenant, j'essaie de montrer que Pi ne divise pas Y. Montrons que Pi ne divise pas Y. Donc, par la même démarche, je suppose que Pi divise Y. Je suppose que Pi divise Y. alors, il existe un nombre Beta qui est un antinatural nom nul telle que Y égale Beta fois 10. donc, l'équation E équivaut à X au carré plus Y au carré c'est Beta au carré fois Pi au carré égale à Pi au carré. Donc, X au carré ça égale Pi au carré moins Beta au carré fois Pi au carré c'est-à-dire que X au carré sera égale Pi au carré facteur 1 moins Beta au carré c'est 1 moins Beta facteur 1 plus Beta. De la de même il faut que ça bien sera égale que 1 moins Beta est strictement positif, c'est-à-dire que Beta est inférieur strictement à 1 ce qui signifie que Beta égale à 0.4 étant entier naturel mais Beta n'est pas nul donc c'est une autre contradiction donc contradiction donc en conclusion bien donc Pi ne divise par Y donc conclusion pi ne divise ni x ni y qui n'est pas qui est pour la quatrième question question numéro 4 Montre que le pgcd du x au paré y au paré divise pi montrant que le PGCT de x au carré, y au carré, divise pi donc on pose que le PGCT de pi au carré, y au carré, on note A par exemple, soit le PGCT de x au carré, y au carré, égal à A donc A divise x au carré et A divise aussi y au carré alors A divise toute combinaison entre x au carré et y au carré c'est à dire que A peut diviser x au carré plus y au carré ce qui signifie que A divise pi au carré alors et si A divise pi au carré, alors A divise pi ce qui est demandé dans notre question la question numéro 5 on déduit que x et y sont premiers entre eux c'est à dire le seul diviseur qu'on a c'est 1 pour la cinquième question, montrant que x et y sont premiers entre eux et bien on dit bien que x et y sont premiers entre eux donc on a déjà le PGCT de x au carré, y au carré, qui est A divise pi c'est à dire divise pi au carré les diviseurs de pi au carré donc A appartient à l'ensemble des diviseurs de pi au carré les diviseurs de pi au carré, rappelons que pi est un nombre premier donc il se divise par 1 et par pi oui, il se divise par pi au carré donc les diviseurs qui sont possibles deux A sont 1 pi et pi au carré mais après ce qui précède pi ne divise ni x ni y ne divise ni x ni y c'est à dire c'est à dire que pi au carré on ne divise ni x ni y donc on a pi ne divise ni x ni y pi au carré ne divise ni x ni y donc donc ce qui divise x et y c'est 1 donc 1 c'est 1 c'est le nombre 1 qui divise a qui est le PGCT du x au carré et y au carré donc 1 divise x au carré et divise en même temps y au carré donc x au carré et y au carré ont un même diviseur qu'1 ainsi enfin on n'aura que x et y se divisent seulement par le nombre 1 c'est à dire que x et y sont premiers entre eux pour la question suivante c'est la question 6 pour la question 6 on suppose que pi au carré égale u au carré plus v au carré avec le couple u v appartient à 1 étoile croix 1 étoile vérifier que le couple la valeur absolue de u au carré moins v au carré de u v est solution de l'équation donc la question conserve seulement la vérification de cette solution c'est la valeur absolue de u au carré donc x au carré égale u au carré moins v au carré tout au carré alors x égale à la valeur absolue de u au carré moins v au carré donc pour la question 6 donc avant de répondre aux questions on va prendre les données de l'exercice c'est pi au carré égale à u au carré plus v au carré plus v au carré avec u et v sont deux entiers non nulles bien dans ce cas on peut dire que p au carré est la somme de 2 carré parfait donc j'ai l'échéant que le couple i au carré la valeur c'est de e au carré moins v au carré deux fois u au carré et solution de l'équation donc il suffit de remplacer xy par ces valeurs on prend donc si on prend par exemple ici pour éliminer la valeur absolue on prend u supérieur à v ou bien v supérieur à u c'est la même chose donc la valeur absolue de u au carré moins v au carré sera égale u au carré moins v au carré donc maintenant je remplace x par u au carré moins v au carré donc je peux écrire que l'équation e équivaut à x au carré c'est u au carré moins v au carré tout au carré plus y au carré c'est 2uv au carré égale à pi au carré pi au carré donc j'exprime ça donc c'est u au carré au carré moins 2 fois u au carré v au carré plus v à la puissance 4 plus 4 u au carré v au carré égale pi au carré donc c'est u au carré plus u au carré plus u au carré plus u au carré plus v à la puissance 4 égale pi au carré donc c'est une autre identité remarquable qui est u au carré qui est u au carré plus v au carré tout au carré égale à pi au carré donc pi égale u au carré plus v au carré si c'est ce qui était donné dans l'exercice donc c'est du demander seulement à vérifier que cela et à bien vérifier l'équation e donc ce couple est la solution de l'équation et donc le couple la valeur absolue u au carré moins v au carré 2 u v est solution de l'équation e pour la dernière question c'est la question 7 question 7 la question 7 résoudre l'équation dans les cas suivantes donc le premier cas c'est pi égale à 5 donc la question 7 c'est la résolution la résolution de l'équation e donc le premier cas c'est pi égale à 5 c'est pi égale à 5 alors pi au carré donc c'est 5 au carré 5 au carré c'est 25 25 qu'est ce qu'il est ? est ce que 25 égale à ou bien une somme de 2 carrés parfait donc 25 c'est peut être écrit s'écrit sous forme de 16 plus 9 donc 5 au carré qui est 25 égale à 16 c'est 4 au carré 9 c'est 3 au carré donc on a trouvé que 4 au carré plus 3 au carré égale à pi au carré qui est égale à 5 au carré c'est-à-dire c'est pi égale à 5 alors pi au carré égale à 4 au carré plus 3 au carré donc voilà pi au carré égale x au carré plus y au carré ou bien je peux prendre aussi x égale à 3 y égale à 4 donc je peux écrire le couple 4 3 ou bien le couple 3 4 et solution de l'équation dans le cas b pour pi égale 13 alors pi au carré c'est 13 au carré 13 au carré c'est 169 169 c'est 144 ce qui est 12 au carré plus 1 5 donc j'aurai 13 au carré qui est égale à pi au carré 144 c'est 12 au carré plus 5 au carré donc la solution de l'équation e dans ce cas c'est le couple 12 5 donc dans ce cas le couple 12 5 est solution et la solution de l'équation e donc voilà on a arrivé à la fin de cet exercice et bonne chance pour tout pour tout le monde et à la prochaine séance en chapeau de la 1 1 2 3 4